Générique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk. L'OM est en finale de l'Europa League, on va débriefer ça pendant une heure, mais pas que, vous allez voir tout de suite le sommaire de cette émission. Évidemment, l'OM qui passe avec ce but de Rolando, on fera évidemment un gros plan sur ce qui s'est passé, et sur l'adversaire également, Diego Costa, vous le voyez, l'Atletico Madrid et ses stars, Antoine Griezmann en fait partie, Adil Rami qu'on voit avec lui avec le maillot bleu, sera-t-il au Mondial ? Parce qu'on rappelle que Kossielny s'est gravement blessé, ça sera également un débat. Et puis, l'OM affronte Nice, on a tendance à l'oublier, mais c'est déjà dimanche à 21h05 au Stade Vélodrome, on va voir si l'OM doit tout miser sur la Ligue Europa, ou également mettre des sous sur le championnat. Je ne savais pas exactement comment le dire, je suis avec mes deux copains du Fossé 1, mes deux amis journalistes, c'est très rare de vous avoir... Il y a d'autres copains en Fossé 1, précisons-le, attention. Oui, bien sûr, mais c'est très rare de vous avoir tous les deux en même temps sur le plateau du Talk. C'est bon, on est avec toi aussi, parce que c'est toi qui as eu la chance de faire le déplacement pour nous à Salzbourg. Tu vas nous raconter un petit peu les dessous de ce que tu as vécu. Tu me disais que tu avais croisé Guy Stéphan, par exemple, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Comment ça va t'es remis déjà de ce long voyage, de cette petite nuit et de ce voyage ? Je pense que ce soir, on va aller au dodo très tôt pour récupérer un petit peu de cette journée. Toujours les trois jours. Ce qui est rigolo, c'est qu'autour de la table, on a tous vu le match à un endroit différent. Romain, par exemple, t'étais avec René. René, tu t'es remis de la fanzone du Goldie Girls. On m'a dit que ce n'était pas encore remis à 100%. Tu sais, je fais des efforts. La récupération invisible. La récupération a été dure. Surtout qu'aujourd'hui, il a fallu faire un peu des continuations. Ce n'était pas un peu la minute la plus folle que tu nous as fait hier soir ? C'est-à-dire que c'est une minute, ça, tu vois que ça m'a récouillé. Tu dis n'importe quoi. Tu n'arrives même plus à parler des fois. On a vu ça. Allez la voir en tout cas sur le fossé, c'est une minute qui vaut le coup. Non, mais il t'empêchait de parler, les gens, à un moment. Non, mais non, je l'ai poussé à chanter. Tu les as rangé. C'était trop bon. Il faut dire une chose, il y était remis. Bien sûr. Moi, j'étais allé. Il y a eu tellement de tensions, comme partout d'ailleurs. Mais après, c'est normal qu'après, tu t'explores, tu t'en fous. Tu dis n'importe quoi. Caca, pipi, maman, je le fais. C'est ce que Romain, toi, tu as vécu. Tu étais au stade. Oui, c'est la fin zone. Exactement. Et Bernard Bosquier, qui est avec nous, la légende de la défense marseillaise, qui est loin devant, et loin meilleur, j'ai envie de dire, que Louis Gustavo et tous ces mecs-là qui jouent actuellement. Tu as vu, Bernard, en tout cas, pour l'instant, on va voir ce que l'avenir réserve à nos Olympiens. Bernard, tu l'as vécu comment, cette demi-finale, toi ? Il y a difficile, parce qu'au départ, au niveau des Jeux, ce n'était pas terrible, terrible, mais en football, il n'y a rien d'écrit. Même de faire des pronostics à l'avance, mais contre des grandes équipes, on a vu que tout peut changer. C'est une question de volonté, c'est une question de chance. Tu as eu peur, à un moment, tu t'es dit, ça a mal tourné ? J'ai eu peur, oui, j'ai eu peur à un certain moment, et j'ai surtout vu un grand belé, qui leur a sauvé la baraque, quand même, les deux fois. Et tu l'as vécu où, cette finale, toi ? Chez moi. Chez toi ? Avec la famille ? Avec, non, avec Christian Rodin et Patrick Fensuelo. Donc, voilà. Évidemment. Voilà. C'est à toi, tu vas nous raconter tout de suite l'euphorie que tu as vécu avec les supporters qui étaient montés à Salzbourg. On reste dans cette douce euphorie qui nous amènera à Lyon le 16 mai. Sébastien, comment ça s'est passé ? Alors, ce déplacement, les supporters de l'homme, on a vu, d'ailleurs, ils vont peut-être être sanctionnés pour l'ambiance folle qu'ils ont mis avant le coup d'envoi, notamment. Ouais, ouais, pendant le match. Alors, déjà, Salzbourg, le cadre, c'est une super ville. C'est une petite ville qui est au cadre de la montagne. Donc, la ville était superbe. Dans la journée, on a vu les supporters marseillais arriver au compte-gouttes. Dans l'après-midi, ils étaient de plus en plus nombreux sur les places de la ville, etc. Ils ont mis de l'ambiance, ils chantaient. C'était vraiment très sympa. Et je pense que les habitants de Salzbourg connaissent une nouvelle chanson. Parce qu'avec des collègues journalistes, on suivait un petit cortège de supporters qui chantaient, évidemment, la fameuse chanson dédiée à Jean-Michel Aulas. Et pour la petite histoire, on était une vingtaine de mètres derrière ce cortège de supporters. Et il y avait des petites mamies qui ont assisté au passage et qui, derrière, quelques secondes après, entournaient la petite chanson. C'était rigolo, les trois petites mamies qui chantaient. Attention, parce que Jean-Michel Aulas va porter plainte contre les mamies autrichiennes. Il va porter plainte contre Benjamin Mendy. Bon, bref. Et pendant le match, c'était très sympa. On les a fait, non ? Parce que c'est ce qui ressortait des images sur le sujet. Bon, après, Salzbourg, ce n'est pas non plus une grande ville de foot. Le stade est très sympa. Alors, il y avait un virage derrière le but qui chantait côté autrichien. Mais c'est vrai qu'il y a des Marseillais. On a entendu principalement les Marseillais avec une grosse ambiance à l'entrée des deux équipes. Avec, bon, par contre, beaucoup de fumigènes qui ont été craquées et envoyées sur la pelouse. C'est un peu génial. Mais c'est vrai qu'on a... Des Marseillais, des Marseillais. Et c'est vrai qu'on a principalement entendu les Marseillais, même après, même à 2-0. Où là, le public de Salzbourg a forcément poussé. A repris le dessus. Mais on a entendu les Marseillais du début à la fin. Après, au but de Rolando, ça a été l'explosion. Et à la fin, les joueurs semblaient euphoriques. Il y a même un grec certier que j'avais vu furtivement. Il était sur la pelouse qui était un peu foufou. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pu assister à toutes ces scènes. Parce que j'ai eu... On est déjà au travail. Exactement, voilà. On est déjà dans l'après-match. On est déjà dans l'après-match. Mais, oui, oui, de ce que j'ai vu, c'est vrai que les joueurs étaient très, très, très euphoriques. Une euphorie que tu n'as pas quittée, René, depuis hier soir. Tu es toujours sur ton petit nuage ? Moi, je vais te dire un truc depuis hier. C'est vrai que je n'ai pas les banniers. Mais je n'ai pas l'impression de parler. Tu es toujours sur ton petit nuage. J'ai dormi trois heures ce nuit. Je me suis couché à trois heures. Je me suis levé à six heures. Et depuis, je suis là. Il était, les radios et tout, je m'en fous. J'ai mangé à l'horaire un café. On a bu, on a bu d'apéro, santé. À l'horaire, on a vu la victoire. Bravo, vive, bravo. Comment tu veux faire ? Tu es obligé. Il y a des mecs qui t'oblige. Alors, personne ne t'oblige. C'est une condition difficile. Ah, je veux. Vraiment. Et j'espère vraiment qu'un jour, les gens... Parce que c'est bien beau de se penser sur le sort en France des cheminots, de tout ça. Il faut penser un peu à des gens comme René Malville qui vivent des situations pas faciles. Vraiment, quelle place elle a cette finale dans la grande histoire de l'Olympique de Marseille ? Selon toi, toi, l'observateur qui a cet œil... Il faut attendre le terme de la finale pour dire. Mais il y a déjà une chose qui est différente, par exemple, de l'épopée de 2004. C'est qu'en 2004, tu ne jouais plus le championnat. Tu n'avais que ça à vivre. Alors que là, tu joues en même temps. Et c'est là où la performance est quand même intéressante. Tu joues un top 4. Avec Courbis, on est arrivé en finale de Coupe UEFA et on jouait les premiers rôles en championnat. Tu avais le plus gros budget du championnat à l'époque avec l'Olympique de Marseille. Les favoris. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et on arrive quand même à mener ces deux compétitions de front. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. Et là aussi où je trouve qu'il y a une différence fondamentale, c'est qu'en 2004, ton équipe, elle reposait... Allez, je vais être gentil sur deux hommes. Tu avais un gardien et un avant-centre. Voilà. Et l'équipe jouait... Par les joueurs majeurs, en tout cas. Voilà. Les neuf autres faisaient en sorte que ces deux joueurs soient dans de bonnes conditions. Maintenant, là, tu as une équipe. Une vraie équipe. Et je trouve qu'il y a une adhésion autour beaucoup de visages. Et c'est ça qui est intéressant dans cette équipe de l'OM. C'est qu'il y a une vraie adhésion. Les gens se reconnaissent dans cette équipe. Parce que... Et pas seulement Adil Rami, Luis Gustavo. Mais voilà, on en parle beaucoup. Bouna Sarr, Florian Thauvin, Dilletri Payet, même s'il est, on va dire, un peu plus clivant parce qu'il est nonchalant. Rolando ? Tout le monde est sur lui. Rolando... Avec ce dessin d'osti ? Non, il n'y en a qu'un, qu'un membre de Rolando. C'est toi. Depuis le départ, je peux te dire aussi. Par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce qui change d'après nos amis ? Bien sûr. Comment avait Hubert ? Toi, je t'ai vu dire que ça te rappelait les débuts des années 90. Depuis les demi-finals. J'aurais aimé, quand même, que ça soit comme ça, du départ de la campagne à l'Union Parc. Moi, ça, je n'oublie pas. Et c'est ce qui nous différencie de mon époque à moi. Moi, je me rappelle, quand on avait été en Coupe d'Europe, d'entrée, il y avait toujours du monde. Ça a été peigne et tout. Moi, je me rappelle, quand ils ont fait la campagne à l'Union Parc en 70, 72, qu'on avait été éliminés par l'Agence d'Internet. Tous les mâches, ça a eu du monde. Et là, cette année, je regrette que maintenant, depuis l'Ispi... Non, mais il faut le dire, il ne faut pas me donner la responsabilité de le dire. Parce que c'est partout, je regrette. Et j'espère que ce soit une leçon pour la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Mais j'espère que les supporters, enfin, penseront qu'il faut venir dès les premiers matchs. Et pas que tout va bien. Voilà. Bernard, beaucoup de joueurs disent, jouer une finale sous le maillot de l'OM, ça va être différent de ce qu'on a connu. Est-ce que tu aurais aimé jouer, toi, ce type de finale sous le maillot de l'OM ? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose de différent, à ton avis ? Qui sont comme ça, il y a Saint-Etienne et puis Marseille. Donc, effectivement, jouer une finale avec le public qu'il y a actuellement et qu'il y avait auparavant. Tu te revois, là, dans tes plus belles années ? Oui, je me vois dans une équipe qui, actuellement, a fait une remontée depuis 2-3 mois au niveau du jeu, où on voit une qualité de jeu vraiment très supérieure par rapport à ce qu'on a vu. On ne l'a pas vu hier, exactement, parce qu'il y a eu quelques joueurs qui étaient un petit peu en dessous de ce qu'ils pouvaient faire. Mais, bien sûr, jouer une finale, ça n'a pas de prix. C'est comme celui qui dit qu'il ne veut pas être sélectionné à l'équipe de France. Ça n'a pas de prix. Évidemment, on va prolonger cette analyse. Envoyez-nous vos hashtags Live Talk, bien sûr, sur Twitter, le forum du Fosset 1 et Facebook. Évidemment, vos meilleurs messages passeront, même si ce n'est pas des questions. Partagez votre bonheur avec nous. Envoyez également des questions pour la partie questions-réponses. En fin de l'émission, on va revenir un peu plus précisément sur ce qui s'est passé sur le terrain. Qui est le héros de l'OM ce soir ? Hier soir, pardon, c'est la question qu'on se pose dans la deuxième partie. René, tu as un message, mais on le fera dans les questions-réponses, si tu veux. Je me le note, regarde, avec mon petit stylo. Non, il n'est pas dans les questions-réponses. Je le note. Ah, mais en direct. Voilà, oui, on est en direct. Voilà, je me note René a un message. Comme ça, je ne t'oublie pas, d'accord ? Mais on va rester sur... Bon, s'il te plaît, pardon René, il n'a pas trop l'habitude... Non, on le connaît, on est entre nous, mais il n'a pas trop l'habitude des médias, des télés. Non, c'est pas... Voilà, laisse-le se... Voilà, se baliariser un peu avec cet univers. Restons sur les sujets, René, si tu veux bien, et on passera ton message, évidemment, dans les questions-réponses. Alors, qui c'est le héros ? Parce que beaucoup ont porté au nu Rolando, ce qui est normal avec ce but magnifique, un but signe de Cristiano Rolando. Mais est-ce que finalement, parce que je sais que Romain, c'est ton avis, pour toi, le héros, c'est plutôt Rudy Garcia ? Ouais, il faut reconnaître. Il faudra que tu me convainques. Non, mais pour moi, Rudy Garcia, il a fait un coup de coaching extraordinaire. Et Dieu sait que sur le coup, je ne l'ai pas compris. C'est qu'il y a quand même, il faut se remettre dans le contexte du match, il fait rentrer en prolongation, il sort Morgane Samson pour faire rentrer Rolando. C'est-à-dire, il sort un milieu de terrain pour faire rentrer un défenseur. Sur le coup, tu te dis, quel message t'envoie ton équipe ? Bernard, tu sais très bien que dans un coaching, quand tu fais sortir un milieu pour faire rentrer un défenseur, c'est grosso modo, tu te dis... Ouais, mais il a dans sa tête de faire remonter Gustavo. Il a dans sa tête, donc c'est pour ça qu'au moment où il dit ça, je me dis plusieurs possibilités. Est-ce qu'on va passer une défense à trois ? En même temps, le seul milieu qui était sur le banc, c'était Certique. Oui, mais tu pouvais faire rentrer Boubacar Kamara, le faire jouer au milieu, et avec l'impact et la jeunesse à fou, que ça pouvait donner un autre... Tu fais monter Louis Gustavo, Louis Gustavo que je trouvais totalement boui, et que j'ai vu au milieu, qui a été boui, il a fait une passe de suite pour Zambo, ça a donné une occasion de but pour les autres. Et je me suis dit, mais pourquoi ? C'est fou, on va faire ça, quelle est l'idée ? Et en fait, l'idée, elle est claire, c'est que l'OM n'était dangereux que sur corner, il n'avait que des corners. Et si tu regardes bien, depuis que Rudy Garcia a pris l'Olympique de Marseille, le joueur défensif qui a été le plus efficace offensivement, c'est Rolando, de loin. Donc effectivement, tu provoques et tu as mis toutes les chances de ton côté en faisant rentrer Rolando, qui est un bon joueur de tête, qui est un joueur qui s'est bien placé sur les coups de pied arrêtés. Pour être dangereux, finalement, ta meilleure option offensive, c'était Rolando. Parce que tu avais des coups de pied arrêtés, et que du coup, il allait se positionner là-dessus. Donc Rudy Garcia, chapeau, génie. Sébastien, je sais qu'au stade, certains confrères qu'on ne nommera pas, ne portent pas forcément Rudy Garcia comme un héros sur ce match. Tu peux nous expliquer un peu vos discussions d'avant-match, sans forcément nommer évidemment nos confrères. Ou toi d'ailleurs, si tu veux. Les confrères qui sont régulièrement sur notre plateau, pour ne pas les citer toujours. Il y avait un débat sur la compo de départ quand même. Au niveau de la compo de départ, on s'attendait peut-être à une défense à 3, voire à 5. Puis finalement, quand la compo a été annoncée, c'était bien une défense à 4. Par contre, c'est le milieu qui a posé un peu des questions avec ce tandem Samson-Lopez. C'est vrai qu'on était pas mal de journalistes à penser que c'était peut-être un petit peu tendre. C'est ton cas aussi ? Pas forcément, parce que c'est un joueur qui avait plutôt bien marché contre Leipzig. Il me semble qu'il avait aligné également. Mais bon, c'est vrai que moi, je n'aurais pas été surpris non plus que Zambo soit à la place d'un des deux. Mais c'est vrai que c'est le débat qui a animé l'avant-match entre journalistes. Il y en a certains qui voulaient même plus regarder le match tellement... Exactement ! Voilà, c'est les extraits au dernier moment et qu'il se reconnaîtra en l'embrasse, évidemment. Ça, c'est quand même génial, ça. Il a regardé quand même le match. C'est quand ceux qui disent qu'ils vibrent ou pas avec la Coupe d'Europe, ils vont quand même les voir ces matchs-là. Bernard, il m'a dit que je n'ai pas souffert à un message. Moi aussi, il m'a envoyé le même message. Bernard, une question. Coaching gagnant de Rudi Garcia ou erreur du départ rectifiée pour toi ? Non, c'est toujours pareil. Quel est ton avis ? C'est à la fin du match, on peut revenir en arrière de ce qui s'est passé. Si on va par là, il y a si. Pour moi, le meilleur joueur du match, je vais vous surprendre peut-être. C'est Pelé. Ce n'est pas une surprise. Je suis désolé. Je vous pose un problème que vous allez peut-être me résoudre. Qui va jouer dans les buts le 16 ? Si on vous pose un problème. Les deux. Les deux. On joue à deux gardiens. Non, mais logiquement, ce qui existe, c'est ce qu'on en a. Je pose un problème. Ah, ce n'est pas un problème. Jusqu'à maintenant, depuis deux mois, et je crois que... René, tu mets qui dans les buts le 16 ? Si Mandanda fait les deux prochains matchs qu'il y a avant la finale, voyons. Mais si Mandanda, le premier match qu'il fait pour son retour, il ne fait qu'à la finale, moi je ne m'ai pris. Sébastien, Mandanda, il était dans le groupe ? Oui. Alors, Mandanda était dans le groupe. Quel est son état ? Il était un petit peu juste pour Sébastien ? Il était dans le groupe. Pourquoi il était en costume ? Parce qu'il était en tribune. Il n'était pas sur la fin de match. Il y a eu 18 joueurs sur la fin de match, donc il y avait... Mais alors, on n'est pas là, le groupe ? Non, mais le rôle de Mandanda... Il y avait de nous aussi qui était... Exactement. Je vois que tu as noté ça. Vas-y. Mandanda, à la fin du temps réglementaire, on a vu descendre sur la pelouse. Voilà, on l'a vu remotiver les gars. Et je pense que sa présence a été très importante. Voilà, je pense que... Je pose une question, il était en costume. S'il y a un problème avec le gardien de but, c'était... C'était Escalés, qui était gardien remplaçant. Comme ces dernières semaines. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'est pas prêt du tout, tu penses ? Je pense qu'il était un peu court pour ce match-là, mais je pense que Garcia, pour moi, devrait le faire... Est-ce qu'il s'est échauffé ? Une question un peu bête, mais est-ce qu'il a fait partie ? Non, parce qu'en général, tu sais que les hommes qui sont en tribune chez Ruti Garcia s'échauffent. Donc, est-ce qu'il a fait partie de l'échauffement ? Alors, je n'ai pas vu l'échauffement, parce que j'étais en pleurs. On était en plein débat, justement. C'était le moment où la compo est tombée. C'est vrai qu'on n'avait pas tous nos esprits. Et c'est vrai que je n'ai pas fait gaffe. Parce que, par exemple, Payet, à Paris, quand il avait souhaité son petit j'aime, ne s'était pas échauffé. C'est vrai. Alors que, bon, peu importe, on aura... Si vous avez la réponse, tiens, si vous étiez à Salzbourg, parmi les 1500 Marseillais, et que vous avez vu Mandanda s'échauffer ou ne pas s'échauffer, envoyez-nous-le sur le hashtag Lifetalk. Vas-y, Romain. Sur ce débat gardien, il y a juste un élément, et on l'a encore vu hier, donc ce n'est pas à charge contre Juan Pelé, que j'ai trouvé aussi formidable. C'est vrai que là, moi, où je pencherai plus sur Stem Mandanda, si Stem Mandanda est disponible, c'est qu'il offre une option de plus à ses défenseurs de par son jeu au pied. Et on a vu que ça n'a quand même rien à voir avec Juan Pelé, mais avec tous les autres gardiens. On est bien d'accord. Le problème de Juan Pelé, c'est le relance du ballon. Stem Mandanda, c'est l'école Fabien Barthez, a un pied pour être joueur de champ. Si je ne vois pas là, le problème de Juan Pelé, je n'ai rien que de Juan Pelé. Juan Pelé, comment ne sont pas à dire, il est néni, tu vas te critiquer Juan Pelé. Non, mais Juan Pelé, il n'a pas des problèmes de sortie aussi. Il est bon sur sa ligne, Juan Pelé, alors si l'on t'a des problèmes de Roland, c'est Jérôme Léa qui a des problèmes de sortie. René, parle-moi un peu de Rolando. C'est le héros ou pas pour toi, ce match ? Non, moi, je suis d'accord avec Bernard. Je rappelle que c'est le thème du débat, quand même, Romain. Pour moi, j'ai été intrus, si on est qualifié pour la fina, on est parti à Juan Pelé. D'accord. Personne ne va me dire que Rolando est le héros, alors. Non, Rolando a eu une opportunité, la vie. J'ai même peur que du coup, avec ce but, il y a un lobby émanant de ta part, vu que c'est toi qui t'occupe de toutes ces choses-là, qui arrive pour qu'on prolonge. Je peux pas dire une question à Bernard ? À Bernard. Parce que c'est le seul, je peux me répondre, parce que c'est le seul professionnel autour de cette table. Vas-y. Par rapport au gardien de l'Abu, c'était bien caminé avec Arnoux, tout ça. Dis-moi un petit peu. Le mec, ça fait deux mois qu'il joue pas. Le seul match qu'il reprend, c'est pour faire la finale des Ligue 1. Il a perdu un petit peu de repères, alors que l'autre, il va grandissant. Ta question, c'est s'il reprend. S'il reprend que pour la finale. Est-ce que tu serais d'accord ? Dans le micro, Bernard. Pardon, normalement, non. Vu ce qu'il a fait depuis les derniers matchs, oui, je peux pas aller comme ça. Je viens fou. Si tu me sors après les deux matchs que j'ai fait, les esprits que j'ai fait, et que j'ai fait qualifier cette équipe, je peux pas. Juste une précision pour apporter un petit bémol à ce qu'a dit Romain. Au moment où Samson sort, Samson a un petit problème physique. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment le choix de Garcia, à ce moment-là, de lancer Rolando. Parce que Samson est touché, il se rapproche du banc, ça fait un petit moment qu'il avait un petit souci. Les crampes, par exemple, ce que je pense. Non, il s'était pris un coup, il a mis la photo sur les réseaux sociaux. Et quand il est sorti, de suite, les soignures sont venus vers lui. Donc, voilà, c'est peut-être pas un choix de Garcia. Alors, vous vous êtes exprimés, messieurs. Merci, en tout cas, pour la précision, Séba. Je vais lancer deux sondages sur Twitter. Allez-y, faites-vous plaisir. Camille va gérer ça de main de maître, évidemment. Alors, qui est le héros pour vous ? Est-ce que c'est Garcia, Pelé ou Rolando ? Pour ce match, on aura la réponse en fin d'émission. Et deuxième question, qui doit être dans les cages le 16 mai ? Steph Bandanda ou Johan Pelé ? C'est vous qui répondez également à cette question. On aura les deux réponses à la fin de l'émission. On verra, René, on verra. On passe tout de suite à la partie suivante. Et c'est parti. Et pendant que Romain chambre, René, pour son excellent passage dans le Touche pas mon poste, d'ailleurs, refaites-vous les replays. C'était quand, ça, René ? C'était quand que t'es monté la partie ? C'était lundi, lundi, allez-y, t'as été très bon, d'ailleurs, on te le dit. Je crois que tu as eu des choses. Je suis par la suite que l'un en a vécu, monsieur P, c'était la femme à Raiolo. Elle a eu de la chance que je ne cherche pas. Mais les gens de sinon ? La femme à Raiolo, la femme à Raiolo. En Ambrase, il y aura des maillets, évidemment. Parce que sinon, tu diras à ton mari que s'il a des commissions à faire, qu'il vienne. Et je lui rappelle, oh, Daniel, tu habites à Paris, viens, viens, viens. Fais le message, vas-y, Daniel, viens faire un talk avec vous. Tout le... Les télés savent que si je vois Raiolo un jour, on appelle un talk un jour un jour, on devrait le faire venir pour un tirer la chaleur. Il a mis honte de question. Dès que je le vois, je lui dois les cinq francs de ces trois ans. Il y aura les intérêts, il y en aura deux. Allez, le message est passé. On embrasse évidemment Daniel Raiolo qui verra certainement ce passage. Moi, j'ai rien contre lui, personnellement. Écoute, faut-il tout faire, messieurs, pour la finale ? C'est la question en filigrane. C'est la question, c'est de se poser la question. J'ai dit trois fois question. Quatre. Est-ce qu'il faut absolument mettre les joueurs au repos pour préparer à fond la finale ? Oui, 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 oui. Tu as compris ma question quand je la finisse. C'est un peu question pour un champion de la structure. Je peux finir ta question et donner la réponse pour avoir le mien. Donc, oui, 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 totalement. C'est quoi ? C'est-à-dire, les meilleurs joueurs, on les fait plus joueurs ? Je vais au bout de mon raisonnement. Moi, un Florian Thauvin, un Métous, Adil Rami, tout ça. Rami, il ne jouera plus. Oui, Rami, la question ne se pose pas. Mais Louis-Gustavo, par exemple, tout ça, je les mets sous verre et je ne les ressors que pour la finale. Alors, tu vas me dire, c'est ton raisonnement, tu joues la provoque par rapport à ton truc de dire il faut jouer la Coupe d'Europe, tu fais l'extrémité, on s'en fout du championnat. Ce n'est pas ça. C'est que j'ai vécu deux Coupes d'Europe, les deux dernières Coupes d'Europe, finales de Coupe d'Europe disputées par l'Olympique de Marseille, on n'était pas à 100%. Et pour moi, ça m'a pesé parce qu'effectivement, en face, c'était Parme et Valence, c'était des grosses équipes, on ne pouvait pas lutter. Et pour moi, il n'y a pas eu de finale. C'est-à-dire que contre Parme, tu jouais, tu avais une moitié d'équipe suspendue, une autre moitié d'équipe blessée. Tu l'as démarré avec Jocelyn Gourvenec. On l'embrasse avec Jocelyn Gourvenec, ta demi-finale retour contre Newcastle, c'est un mardi soir. Le dimanche, tu joues à Monaco, Monaco qui s'était qualifié aussi pour la finale de Ligue des Champions. 91e minute, Julien Rodriguez fracasse le pied de DJ Drogba qui jouait sur une jambe la finale. Et sachant que Drogba, c'était l'équipe, tu avais 50% de l'équipe en moins. Donc moi, j'ai envie de jouer contre l'Atletico. Je le dis, je pense qu'on a 10% de chance. Voilà. Je pense qu'on n'a pas plus. Pour moi, l'Atletico Madrid, c'est beaucoup trop fort. Sur l'Atletico tout à l'heure. Donc pour moi, j'aimerais bien qu'on joue cette finale, quitte à la perdre, mais qu'on la joue à 100% et qu'on se donne les moyens d'y croire. Donc on aurait une compo intéressante de ta part dans le coach, c'est nous tout à l'heure. Ah oui, oui, du Capérin, Ali-Hartel à Mohamed, Nassim Ahmed aussi, Nassim Ahmed. Est-ce que vous êtes d'accord avec Romain ? Non, moi non. Vas-y Bernard. Pas du tout, non. Il a dit n'importe quoi ? On laisse tomber le championnat. Il a dit n'importe quoi ? Non, on laisse tomber le championnat. Quand même pas exagérer. Tu as la chance de jouer. Qu'on ne raconte pas d'histoire. Encore une fois, je vais revenir là-dessus. La fatigue, la scie, la mal à la tête, on ne peut pas dormir avant le match, mais on est tous passé par là. Mais dans les équipes à l'étranger, il y a toujours l'équipe type, je suis désolé, je suis désolé. Tu ne changes pas 5-6 joueurs ? Oui, peut-être, il y a eu un flop pour certains à ce match, mais je vais te dire. Donc, c'est-à-dire, tu dis, ça ne nous intéresse pas. Les grandes équipes, elles ne font pas des tours préliminaires comme nous, elles n'ont pas démarré fin juillet. On en a 58 matchs. Ils font tous autant de matchs. Le Bayern, ils font... Non, le Bayern, ils ne font pas 58 matchs. Ils ont juste un... Les Barcelone, ils ne font pas... Non, ils ne font pas 58 matchs. Mais non, 58 matchs, on est le club qui a le plus de match depuis la saison d'Europe. Donc, tu valides laquelle théorie, toi ? On est plus Bernard ou plus Romain ? On fait tout tourner ? Non, c'est le championnat, c'est important. On ne peut pas tous s'appucier pour l'ailleurs ou pas, parce que... Combien je t'ai dit que la chance, ça va là ? Tu as dit, toi, Combien ? Moi, je dis 10%. Qu'est-ce que je t'ai dit, moi ? Toi, tu as dit, je ne sais pas. Quoi ? Non, toi, tu as dit... Oui, c'est vrai. Tu as dit, mais tu as dit, je ne sais pas. J'ai dit, moi, en tant que supporter, je lui ai dit, moi, les mailliers, mais en tant que Renan, quand tu as fait, je t'ai dit, je t'ai dit, on a 10% de chance. Allez, voilà. Et tu vois, j'ai dit 10%, il est dit 10%. Non, mais oui, c'est vrai. J'ai dit 10%, il est dit pour, tu l'as dit. Et après, tu as dit, je ne dirais peut-être pas le chiffre dans l'émission pour ne pas passer pour. Non, mais parce que tu m'as forcé à le dire. Je n'ai rien forcé, moi. Parce que j'ai dit 10%, on a dit 10%. Voilà, j'y crois quand même. Bien sûr. Mais de là, on a 10% de chance de battre l'Atlético, et je n'ai pas envie de sacrifier le championnat. On n'est qu'à 1 point du 3ème, à 2 points du 2ème. Je ne vois pas pourquoi on a annulé toutes nos chances de ce championnat où on a beaucoup plus d'être sur le podium. Les chances de gagner la Ligue 1 ou pas. Non, mais sans dire annulé, mais c'est dire, voilà, les remplaçants, Clinton & Gé, pour moi, il sait qu'il doit jouer les 3 derniers matchs de championnat. Peut-être un peu exagéré ce que tu voulais dire, mais par exemple, faire beaucoup plus de tournées. Oui, évidemment, c'est la preuve qu'on va pas par exemple, le prochain reste, t'en sors 3. C'est ça que c'est vrai ? Je te pose une question. Qui tu mets en défense centrale ? Mais on verra. On fera le coach chez nous tout à l'heure. Qui tu mets en défense centrale ? Tu développeras cette théorie. Je mets Grégory Sertic s'il faut. Tu développeras ta théorie tout à l'heure. Avec qui ? Allez, vas-y, donne ta défense centrale. Avec... Avec Roland Gale. Là, je mettrai 2. Et dans les buts, tu mets qui ? Ça, c'est même pas un problème. Les buts, j'ai pas peur. Je risque pas la guerre. Pourquoi ? Il fatigue pas à la garder. Les gars, le coach chez nous, on le fera tout à l'heure. Ça va bien. Pour finir, toi, quelle est ta position ? Tu vois, il y a eu un débat quand même sur... Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qu'on fait du championnat ? Je suis assez d'accord avec... Parce qu'on est quand même à touche-touche avec Lyon et avec Monaco. J'aime bien à touche-touche. J'aime beaucoup cette expression aussi. Vas-y. Mais non, je suis assez d'accord avec Romain. Pour moi, il faudrait préserver certains éléments pour cette finale. Donc, on parlait de Thauvin, de Gustavo. Et c'est vrai que derrière, Garcia, depuis le début de la saison, il est assez intelligent pour faire tourner, pour mener de front les deux compétitions et avoir des équipes compétitives à chaque fois. Donc, pour moi, hier, Zambo, par exemple, a fait une très bonne rentrée. Zambo a largement les moyens d'être aligné ici, début de contre-Nice. Tu ne seras pas choqué. Exactement. C'est la meilleure nouvelle, ça. Parce que Zambo, ça faisait quelques matchs qu'on disait que c'était pas thé. Il faut le souligner. Il a été très bon. Ce n'est pas juste son premier obtenu. Il a été très bon dans sa rentrée. J'espère qu'on l'a récupéré dans la rotation. On peut peut-être, pour finir, s'attarder sur le très bon tweet de Sébastien sur Twitter. Le match face à Guingamp doit être reporté par la LFP. Alors là, voilà. Ça va être compliqué. Je crois que c'est la plus belle question qu'il va y avoir dans le talk. Ce n'est pas une question. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Alors, on précise. Samedi, on se projette. Il y a Nice, là, dimanche. Après, il y a samedi, Guingamp. Et le mercredi qui suit, il y aura ce match d'Europa League contre l'athlétien. C'est peut-être l'avancé d'un jour. Voilà, c'est peut-être l'intelligence. C'est peut-être de l'avancé au vendredi. Mais le problème, c'est que c'est l'opportunité en France d'avoir une équipe en finale. Et ça a été fait. Des duplexes. Et ça a été fait. Quand Monaco était en finale contre le FC Porto, la dernière journée de championnat, leur match, c'était même de mémoire un déplacement à Bordeaux où ils avaient gagné 3 buts à 1, avait été avancé. Alors que normalement, c'est pas une question de droit télé. C'est Canal+, qui paye pour diffuser tous les matchs et faire un multiplex avec leur fameux petite musique. Et il y a eu un consensus entre Monaco, la Ligue et compagnie. pour que le match au Monaco soit avancé. Donc multiplex, tronqué, sans le match au Monaco. Est-ce que c'est pas un peu notre rôle ? Est-ce que c'est pas un peu notre rôle, Roné, de faire monter ce message d'avancer le match au vendredi ? Il faut mettre de la pression. On l'a sur la pression. Tout le monde, il cache les couilles. Et nous, on est là, on met de la pression pour qu'il reporte le match. Non, qu'il ne le reporte pas. Et la raison de quoi, il n'a pas eu. Sébastien. Sébastien. Mettez des petits cœurs à Sébastien. L'idée, c'est de l'avancer. L'idée, c'est de l'avancer de l'un jour, pas de le reporter. C'est le mettre au vendredi à la place du samedi. C'est la bonne intelligence. Tu le reportes, non ? L'avancé. Tu l'avances. Mais il est reporté. Que tu l'avances, que tu le recules, il est le reporté. Il est transporté. 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 Messieurs, on va s'intéresser à l'Atletico, maintenant, qui a éliminé Arsenal. C'est la quatrième partie de cette émission. Allez, l'Atletico Madrid, un partout, match allé, victoire 1-0 à domicile au Wanda Metropolitano, qui sera d'ailleurs le stade qui accueillera la finale de la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, on se projette. Au fossé, on est comme ça. Donc, l'Atletico Madrid comme adversaire. René et Romain, vous nous disiez 10% de chance. Seb, combien de pourcents, juste, de chance tu donnes à l'OM face à cet Atletico. On rappelle, Griezmann, Diego Costa, Godin derrière, au black dans les cages. Une équipe qui est deuxième actuellement de la Ligue 1. Oui, c'est clair que c'est une équipe qui est bâtie pour la Ligue des Champions. Ils se retrouvent là, c'est presque un accident parce qu'ils ont été reversés des phases de poules. C'est clair que Chelsea et la S-Roma. Voilà. Et des Azeris. Zazeri Sport. Donc oui, c'est une équipe qui est largement dessus. Je vous laisse continuer. Pardon, ils ont aussi le Carabag dans leur groupe. D'accord. D'accord. Voilà, c'est une équipe qui est évidemment bien au-dessus du niveau de l'OM. Pour me démarquer, moi je dirais 20% de chance de se qualifier. Quel optimisme, messieurs. Bernard, est-ce que tu vas te démarquer aussi ? Toi, tu nous as pas donné de gagner, de remporter la Coupe. 20%, mais tout est possible. 20% ? C'est pour ça que j'ai vu tellement de choses dans le football avec des grandes équipes contre des équipes moyennes et ainsi de suite. On le voit régulièrement. Moi, je te mets le cas, tu vois. Vous n'êtes Pierre-Romain. Oui, tu dis, moi je dis 10% à la même, mais je dis, après, à côté de soi, c'est à contrario, sur un match, tout est possible. parce que regarde de l'Olympique de l'Olympique. Mais alors, si tu dis 10%, c'est pas sur un match. Contre les Toiles rouges de Belgrade, on a perdu, alors qu'on a dit les étalés, et contre le Milan, qui était beaucoup favori, on les a battus. Alors, je veux dire, là, en tant que supporter, je reprends mon point de supporter où je suis très bien de l'âge, plutôt que sur le tag et tout, et bien je dis, voilà, sur un match, 50-50. Bien sûr, et puis quand on voit le parcours de loin depuis le début, on a eu la chance avec nous. Il y a eu beaucoup de tournats dans ce Ligue Europa, que ce soit le but de NG, Kotsanka, Kognasport, où on était mal, où on revient. On ne serait pas là s'il n'y avait pas eu ce but à Kognasport. Il y a eu certaines mesures à l'Olympique. Déjà, il y a eu hier, il n'y avait pas Corner. Exactement, il n'y avait pas Corner. Comme en 93, il n'y avait pas Corner en 93. Il y a eu le but de la main en demi-finale aussi, comme en 91. Tu crois que les Paris et Nucl s'est passés les couilles à l'âge que tu le remettais sur le plateau. Je rappelle des faits historiques de l'Olympique. Je rappelle des faits historiques de l'Olympique. C'est même des petits faits plus succès. Rappelle-toi que contre les Psyques, Werner ne rentre pas parce qu'il y a un défenseur qui se blesse et pour le troisième changement, il s'est obligé de faire un changement défensif. C'est des fois des petits détails comme ça, mais l'OM a su, on y revient à ce qui s'est passé hier, a su provoquer cette réussite, par exemple sur la coupe qui a arrêté, en faisant rentrer Rolando qui était performant. Est-ce que la chance, je ne sais pas où tu as eu la chance, mais Boulassar Pichon qui m'embûte contre son camp, c'est un fort de l'arbitre qui signifie pas le pénal qui est flagrant, et ça, il n'y connaît pas. Quelle chance on a hier, on arrive. Et le match allé, tu te souviens du match allé ? Ah, le match allé, il y a la compagnie, parce que je me demande demain, le mec, il ne veut pas dire à l'arbitre, dis-moi, tu as vu tout le déclin qu'il y a eu au match allé ? Alors, si tu peux renverser la vapeur, pédatif pacifié, on ne veut pas être matché, et puis Boulassar Pichon qui fait un moyen, il te met plus que de 5 ans, on est noir comme le charmeau. Mais, on passe, et c'est ça qu'il faut retenir. Bernard, l'athléticot, tu nous as dit 20%, c'est quoi les forces de cette équipe ? Le collectif, un collectif avec des joueurs au niveau technique énorme. Donc, c'est ça qui me fait surprendre dans toutes ces équipes, que ce soit Rome, que ce soit Liverpool, et au niveau technique, Marseille a joué pendant quelques temps, ça fait un mois, un mois et demi, justement sur ce principe où il ne perdait pas le ballon. C'est ça le football, ce n'est pas du football où il faut se rentrer dedans, c'est du football technique où il faut venir aider son camarade, et ainsi de suite. Romain, est-ce que selon toi, il y a de quoi avoir peur avant ce match, tout simplement ? Peur ? Oui. C'est une équipe, si tu prends les postes et on peut le faire, je ne sais pas si tu as l'équipe type de l'athléticot, mais je peux te le faire de tête, tu prends le poste et tu regardes par rapport à l'équipe de l'OM, qui tu prends, par exemple, tu sais ce fameux jeu qui est le plus fort, mais je pense que de l'athléticot, il n'y a pas un poste où tu te dis le joueur de l'OM est meilleur, c'est-à-dire que leur gardien, au black, c'est une des références européennes, tu prends Lucas Hernandez, tu prends Godine, tu prends Rimenez, tu prends devant le Thomas Partey qui a fait des progrès exceptionnels, milieu d'origine gabi, Sauniguez, on n'en parle même pas, Koke, Gabi, devant Diego Costa, Griezmann, et ils ont sur le banc, Gamero, enfin toi tu en ferais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avant Salzbourg, on demandait combien on en prend dans cette équipe pour mettre à l'OM, deux, trois maximum, on les prend tous. Mais il y a une possibilité, tu aurais pu te dire ça à l'époque contre le Milan, il y a une possibilité sur une finale de les faire déjouer, ils ont perdu des matchs, on le rappelle, cette saison contre l'Est Roma et Chelsea en Ligue des Champions, ils n'ont pas été performants, c'est un objectif, c'est pour ça qu'à ceux qui me disent ouais c'est une coupe, une consolante ou quoi que ce soit, c'est une petite coupe d'Europe, j'ai l'impression quand même que hier, si tout le stade de l'Atletico est resté pendant une heure à chanter avec les écharpes et compagnie, c'est que ça leur tient, c'est un objectif quand même, c'est pas juste un petit objectif, donc non, non, toi tu as fait 5 finales de coupe d'Europe dont ton histoire était la référence en France, eux ils ont fait 5 finales de coupe d'Europe depuis 2010. Non mais il faut savoir aussi qu'au niveau des joueurs, c'est quand même un honneur de faire une finale, quelle qu'elle soit, de la coupe, de la coupe Drago, de la coupe Tartampion, je pense que tu es joueur de football, tu as envie d'avoir des matchs comme ça, parce que ça te donne une frisson, ça te donne dans la tête la possibilité de te décupler, certains qui sont libres de contrats pour essayer de trouver un nouveau contrat, moi je trouve que c'est tout à fait logique. De toute façon, Bernard, l'Europe c'est le seul intérêt du foot quasiment, parce que tu joues le championnat pour te qualifier dans un contrat, sauf si tu joues le titre, mais en fait tu joues pour jouer l'Europe, c'est ça ? C'est comme ça que vous le vivez, vous les joueurs ? Complète, ah bah oui, je veux te dire, si tu lui passes, tu es footballeur professionnel, je veux dire, dans ta tête, c'est quoi, c'est pas jouer des matchs le troisième contre le cinquième, c'est d'essayer d'aller au bout, de jouer justement, en ATT Côte-Madrid, de jouer Barcelone, de jouer L'Oréal, c'est là où tu fais des progrès. Alors question, tiens Seb, je crois que tu as la réponse, ADN Foot 7, est-ce que les cartons jaunes pris hier vont nous pénaliser pour la finale ? Il y avait ce débat, parce que Maxime Lopez a reçu un carton à l'aller et au retour contre Salzbourg, il ne sera pas suspendu ? Alors a priori non, parce qu'il y a une règle qui a changé depuis quelques années à l'UFA, c'est que les cartons seront mis à zéro à partir des demi-finales, à l'issue des quarts de finale, c'est pour éviter justement qu'il y ait des suspendus pour la finale. Alors on en parle avec toi. Il faut trois cartons jaunes pour être suspendus à ce match. Exactement, à moins de prendre un rouge direct, mais sinon au niveau des jaunes, logiquement, les deux cartons jaunes n'avaient pas le privé de la finale. Avant, c'était au quart de finale et tu avais à ce moment-là et tu avais eu des scènes. C'est vrai que la question est intéressante. Tu t'en souviens, Pavel Nedved, qui avait loupé la finale avec la Juventus. Tu disais contre Parm, il y avait des Olympiens qui avaient loupé la finale également. Oui, alors ça c'est différent, ce n'est pas pour accumulation de cartons, c'est pour participation à une bagarre générale au coup de sifflet. À Bologne. Voilà messieurs, on va se poser une question maintenant sur Adil Rami, parce que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, malheureusement. Je le dis malheureusement évidemment parce qu'on pense tous à Laurent Koscielny qui s'est tendu, rompu le tendon d'Achille. Romain, toi qui suis quand même, c'est un petit peu ta deuxième équipe personnelle. Koscielny qui se blesse au tendon d'Achille, c'est quelque chose qui traînait quand même depuis quelques temps. Je crois qu'il jouait sous infiltration même avec son tendon d'Achille. Oui, mais bon, il leur a coûté la qualification puisque à l'aller, Arsenal gagnait 1-0 et ils se sont fait égaliser sur une boulette grosse mentale de Koscielny. Donc je pense que c'est un peu cruel de dire ça. Après Koscielny, il n'est pas à plainte quand même. Ça sent le tacle. Vas-y, qu'est-ce qui est cruel ? C'est une bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France. Je pense que comme ça, je me mets à la place du Jérôme Deschamps, il n'y aura pas d'état de l'âme à l'écarté alors que manifestement, pour moi, là, il n'y avait plus de niveau pour être dans la liste des 23. Donc on rappelle, pour l'instant, les défenseurs centraux sûrs d'y aller, c'est Umtiti et Varane. Kimpembe, on va dire 90% de chance d'y aller également. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Un peu plus. On ne sait jamais. Mais il n'y a qu'une seule sélection. Oui, mais je veux bien à un moment donné qu'on soit là à être supporter de l'Ou-M et donc parce qu'il est parisien, donc on a une crainte. Il faut reconnaître, même si c'est un joueur du PSG, il faut être un peu objectif, c'est un monstre. Voilà. Kimpembe, je suis désolé, il a beau porter le maillot du PSG et détester chambrer l'Ou-M dès qu'il peut incarner à fond ce truc parisien, je pense qu'il est monstrueux. Je dis 95% parce qu'il n'a pas le même statut qu'Umtiti et Varane, c'est tout, c'est pour ça. Mais il a certainement son billet, évidemment. Et qui en quatrième défenseur central ? Eh bien Adil Rami, Seba, il a une grande chance d'être ce défenseur-là. On rappelle, les deux autres, Kimpembe et Umtiti, c'est des gauchers. Il n'y a que Varane qui est droitier. Il y a Laporte également. C'est vrai que Deschamps aime bien avoir différentes solutions. C'est vrai que la tendance est plus à un droitier. Alors, pour la petite histoire, on a croisé Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps. Voilà ce que je te racontais. Allô, allô. À l'aéroport à Munich. Lui aussi était à Salzburg hier pour assister au match. Donc, il n'avait pas encore des nouvelles fraîches de Kossiani. Mais bon, il se doutait que c'était terminé pour lui. Donc, évidemment, on lui a glissé le nom de Ramy. Donc, il ne nous a pas répondu. Bien sûr, il ne va pas nous donner d'infos sur la liste. Mais bon, il a un petit sourire en coin. Il sait également que lui aussi, c'est que Ramy fait partie des candidats. Qui d'autre, de toute façon, messieurs ? Qui d'autre ? En fait, tu as une autre solution. Parce que Laporte, je regarde le champion anglais, il n'est pas très bon avec Manchester City. Il est déjà dans la rotation. Je ne joue pas de tous les matchs. Qui pourrait arracher Ramy d'y aller ? Il y a une possibilité, c'est que Didier Deschamps fasse un choix de prendre des latéraux qui peuvent jouer en défense centrale. Et tu as deux profils des deux côtés. À savoir Lucas Hernandez à gauche, qui joue arrière-gauche avec l'Atlético et qui peut jouer dans l'axe. Et Benjamin Pavard, qui a pris comme latéral droit, mais qui peut jouer en défense centrale. Et tu te dis, si c'est pour être le quatrième, sachant que le quatrième, normalement, tu ne joues pas grand-chose, pas du tout. Tu es là pour prendre les maillots et mettre un peu l'ambiance. Ça permettrait de prendre un joueur offensif supplémentaire. Ou alors, de s'octroyer une petite chance. Par exemple, si tu dois prendre, tu tentes le coup d'un Djibril Sidibé latéral droit, à ce moment-là, parce que tu ne sais pas s'il est à 100%. Tu prends Benjamin Pavard en tant que centrale en te disant qu'il peut dépanner et ça peut faire les affaires de... De Debuchy. De Bouna Sarr. Ou de Bouna Sarr. Bien sûr. Bernard, il y va au Mondial ? C'est fait, Rami ? Je pense que si je suis d'échange, je le prends. Je ne fais pas de changement d'arrière-gauche qui va passer dans le centre. C'est savoir qui marque ci, qui marque là. Pas du tout. Qui d'autre ? Rami, je pense qu'il est en progrès depuis 2-3 mois où il monte régulièrement. Il monte balle au pied. Il donne des possibilités de venir chercher le ballon. Pourquoi ? Parce qu'il sent que Gustavo, derrière, il est solide. Jusqu'à maintenant, il a été solide. Il a été vraiment très 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 bon en tant que libéraux. Vraiment. Très bien. On va écouter Adil Rami et je donnerai la parole à René qui conclura ce débat sur le défenseur central. Ok, mon René ? C'est bon ? On fait ça ? Ok, je suis Rami. Allons-y. Adil Rami qui évoque justement la chance qu'il pourrait avoir de jouer la Coupe du Monde. Moi, je suis prêt de toute façon. Tout le monde connaît mon caractère et moi, je m'imagine y être. Après, quand on me pose la question « tu y crois, tu n'y crois pas ? » Pour moi, c'est une question bête. Je m'imagine y être. Je m'imagine dans le groupe de l'équipe de France. Ça veut dire que moi, mentalement, je suis prêt à 100%. J'espère apporter mon expérience, ma combativité. Il y a beaucoup de talent. Je ne suis pas un joueur de ces talents-là, mais en tout cas, j'ai du caractère. Je ne peux pas apporter un plus, mais si demain, on ne m'appelle pas, c'est le destin et je supporterai l'équipe de France en parallèle aussi avec le Maroc. Mais voilà, je veux me tenir prêt comme un professionnel si jamais on venait à m'appeler. Et si on ne m'appelle pas, c'est le destin. Et aujourd'hui, ce n'est pas démérité parce qu'il y a beaucoup de bons défenseurs français. Donc, c'est normal. Elle est bien sa réaction, non, René ? C'est ambitieux et c'est fair-play à la fois. Il dit ce qu'il doit dire. Et voilà, ça m'exemple et tout. Pour en revenir à ce que disait Bernard, il est bon. Je répète le mot pour vous. Il est bon à Marseille parce qu'il y a Gustavo à côté de lui. Est-ce que celui qui est à côté de lui à l'équipe de France ou Gustavo ? J'ose vous poser la question. Est-ce qu'il n'est pas bon aussi avec Rolando ? Oui, il n'a pas... Non, non, mais je veux dire, est-ce que Rami n'est pas le joueur vedette de la déchance, quoi ? Mais bien sûr. Non ? Avec Rolando ? Il ne fait pas des bons matchs quand même avec Rolando, avec Sergi et Camara ? Oui, depuis le début de saison. Avec un de nouveau ? Je trouve... Peut-être qu'il n'a pas de sécurité autant qu'il a avec Gustavo au niveau technique. Tu le trouves plus serein ? Vraiment. Vraiment. D'accord. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle de cadre extraordinaire. Je trouve qu'on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est-à-dire que l'apport d'Adil Rami dans le groupe à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire qu'il a instauré cette règle qui fait que si l'équipe perd une fois, elle ne perd pas le match suivant. C'est une mentalité de gagnant et il a apporté ça. C'est toujours qu'il a apporté ça. Merci. Et j'ai réalisé hier en discutant avec beaucoup de personnes qu'il a aussi apporté auprès des supporters et que pendant quelques années, on avait des mecs comme Gignac, tout ça, auxquels le public pouvait s'identifier. Puis on a eu une génération de plutôt jeunes joueurs qui... Ça ne collait pas forcément avec l'état d'esprit marseillais. Je ne veux pas faire... Voilà, Georges-Kévinen Koudou, bon, voilà, ça ne fait pas... Ça ne fait pas vraiment... Ça ne parle pas aux supporters de l'OM, mais Adil Rami, par contre, ça donne envie aux gens de floquer des maillots. Breaking news, puisqu'on conclut le match, enfin, l'avant-match de l'Atletico, quelque part, on a fait beaucoup sur cette rencontre à venir. Diego Simeone ne sera pas sur le banc. Messieurs, il a été suspendu quatre matchs par l'UFA. C'est tombé, là, ça vient de tomber. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Tiens, à qui je vais demander ? Il a son adjoint. Il a son adjoint. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, je te coupe parce que je le connais, il est formidable. C'est un ancien gardien argentin, le bourgosse, qui est en fait à... C'est le gentil, apparemment. Oui, il a mangé quand même pas mal, pas mal entre-temps. Et il est, il a une bonhomie, c'est un personnage. Il se donne un jouet qui est un fou, comme quoi, il a fou fait le méchant. C'est Simeone. Et bourgosse, c'est vraiment... Il est avec les joueurs et les gentils. Quand il est avec les arbitres, il est avec les gentils. C'est pas pareil. Merci, messieurs, en tout cas, pour cet avant-match qui n'en était pas vraiment un. Mais voilà, on a évoqué tous les sujets de l'Europa League. C'était important. Maintenant, on passe tout de suite au pain quotidien, le championnat. Allez, l'avant-match, l'Olympique de Marseille accueille Nice dimanche soir au Stade Vélodrome, 21h05. Il me semble que c'est l'horaire exact de cette rencontre. Tout de suite, le classement et le calendrier pour voir la situation exacte des joueurs de Rudi Garcia. Victoire impérative si on veut rester dans la course et pourquoi pas croquer Lyon ou Monaco. Sur cette journée, en tout cas, on va voir ce que font les Monégasques et les Lyonnais qui sont à 1 et 2 points au-dessus des Olympiens. Déplacement toujours compliqué. Un déplacement pour Monaco qui est dans une période pas facile et Lyon qui reçoit 3. Ça paraît, Bernard, un peu plus facile pour les Lyonnais. Est-ce que Monaco peut se faire accrocher à quand ? Sur la période actuelle ? Oui, sur ce qu'ils démontrent actuellement. C'est vrai qu'ils ne sont pas au sommet de leur art. Pourtant, il y a des bons joueurs. Mais même Lyon. Lyon a du mal aussi à être équilibré pendant toute la saison. Ils en sont à 7 victoires consécutives, les Lyonnais. Ils font un sprint final incroyable. Ils vont peut-être craquer un moment. Il ne faut plus regarder Monaco. Ils vont peut-être craquer un moment quand même nos amis ou pas. On se disait ça de Bordeaux il y a 10 ans. Bien sûr. Allez, sans plus tarder, on va faire le coach c'est nous. On va faire notre compo d'équipe. Romain va nous annoncer des choses avec Certiq en défense. Abdonnement peut-être. Je n'ai pas Ouzi dans l'oreillette pour m'aider. Thuloma, il va jouer ce match. Messieurs, dans les cages qui ont fait jouer ? Est-ce qu'on prend le risque entre guillemets de relancer Mandanda ou est-ce qu'on laisse Johan Pelé qui est sur une bonne fin de saison ? Bernard, qui tu mets dans les cages là ? Mandanda est quasiment apte au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il le sera dimanche ? Bon, il faut voir si déjà l'entendement s'il est apte ou tout ça. Bon, mais de notre côté tu ne peux pas compter sur si je m'appelle Pelé dans ma tête Le coach c'est toi Bernard, tu mets qui ? Pour ce match contre Nice ? Moi je mets Pelé. Pelé. Romain ? Mandanda. C'est bas ? Mandanda. Dans le micro c'est mieux. Pelé. C'est le capitaine qui va trancher. Je vais bien dire ça. On va mettre Mandanda. Messieurs, désolé, mais le retour du phénoméno. Johan Pelé a fait ses matchs effectivement, mais si on peut avoir un Mandanda en forme le 16 mai... Le match est trop capital contre Nice. Il ne faut pas le risque de mettre un gardien qui se fait deux mois qu'il ne joue plus. Tu ne le mets plus alors. Tu ne le mets plus alors. Si il ne reprend pas, ça ne fait pas deux mois qu'il a arrêté. Un mois. Allez, ça a été tranché de toute façon. On va continuer avec votre défense centrale. Déjà, je vais vous demander si vous jouez à 5 ou à 4 derrière. Sébastien ? A 4. René ? A 4 ou à 5 derrière ? Non, moi j'aime bien quand il fait 4. 4 ? 4 ? 4 ? Allez, A 4. Romain, ta défense centrale. Il n'y a pas Dinrami qui est suspendu. Il n'y a pas Sakai et il n'y a probablement pas Mitroglou. On va considérer qu'ils ne sont pas là les trois. Non, mais je ne joue pas derrière. Non, mais je donne les absents. Rolando, Certic. Rolando, Certic pour Romain Canuti. Bernard, qui on met dans ce match ? J'ai du mal à trouver. Tu réfléchis, on va demander à Rom et alors ? À ma vie, il est là. Oui, mais pour jouer dans l'axe ? Dans l'axe, j'ai Camara. Camara Rolando. Sébastien ? Je vais dire la même chose que René. OK. Et toi ? On va mettre Camara et Certic. Camara, Certic. OK. Donc, on a Rolando qui est considéré comme un milieu par l'université. Enfin, vous le mettez en défense. Il a joué dans la défense quand même, même à quatre. Très bien. Même à quatre, Romain, il a joué dans la défense sur un match dans la série où il a enchaîné. Je ne l'ai pas mis parce que je comptais le mettre plus haut mais pas de sorci. Et de toute façon, ce jour, il y a Rolando qui est assuré d'y être, messieurs, puisque vous l'avez tous donné. Il y a Camara Certic qui est donné. Camara Certic. C'est toi ? Et Camara également est donc assuré d'y être. Trois voix pour Rolando, trois voix pour Camara, deux voix pour Certic. Donc, c'est Rolando Camara à votre défense centrale. Arrière-droit, Bouna Sarr, messieurs, vous êtes d'accord, évidemment, vous n'avez pas trop de choix à moins que vous ayez une autre idée. Romain, tu voulais mettre Ali Abdelhamouhamed ? Oui, il y a encore du jus. À gauche, Jordan Amavie ou on tente autre chose ? Un Bédimoire, un Rokia ? Un jeune du centre, un enfant ? À ma vie, on a la chance d'avoir deux arrières qui tiennent la route. Comment ? On a la chance d'avoir deux arrières qui tiennent la route qui s'appellent Bouna Sarr et qui s'appellent Amavie. Pourquoi aller chercher des trucs encore ? Je comprends pas. On rappelle que pour l'instant, il y a six jours de récup, de transition avant le match d'après puisque Guingamp n'a pas encore été avancé au vendredi et ne le sera peut-être pas. Votre milieu de terrain, question primordiale, la première, est-ce que Luis Gustavo est titulaire pour vous dans ce match ? René ? J'ai envie de faire repos pour la finale. Puisqu'à l'année au repos, oui. Repos ? Oui, repos. Du coup, vous êtes d'accord avec moi quand je vous ai dit qu'on doit faire... Oui, non, mais au fond de moi-même et je le... Ah, mais c'est toi qui est d'accord. Moi, je le fais jouer. Ah, tu le fais jouer, donc pas repos. C'est vous qui décidez, messieurs, je vous le rappelle. Je ne vous demande pas de me trouver un qui joue, un qui ne joue pas. Romain ? Non, moi, je mets... Non, je me demande juste si Gustavo joue pour un set. Ah, parce que je croyais qu'on avait été tenu par l'heure et tout par l'émission. Je gère. Non, non, c'est bon. Il joue pas ? Il joue pas. C'est bon. Remplace un Gustavo. Remplace un Gustavo, donc Romain, vas-y, je fais Sanson, donne-nous ton milieu. Je mets Maxime Lopez et Morgane Samson. Lopez-Samson, très bien. Sébastien ? Zimbo. Je mets Zimbo qui a fait une très bonne rentrée et j'hésite entre Lopez et Samson. Lopez a été un pain dedans hier. Samson a fait un gros, gros match, une grosse première mi-temps, un gros match. Donc j'espère qu'il ait rétabli de son petit souci. Donc je mettrai Samson. Je mettrai... René ? Ton milieu de terrain ? Moi, j'aimerais pas comprendre que... Pfff ! Chaque fois, c'est petit Lopez où le tiraillé, il a plein de derrière. Moi, je vois que Lopez qui était pas pire que Samson. Je leur ai pas connu. Samson a fait un sacré match. Samson a fait un sacré match. Des renversements de jeu, tout ça, techniquement, Samson a fait un match. Tu comprends pas ce Lopez-batching qui a... Je suis pas en train de te bâcher López. Mais pas que de vous. Je suis en train de te dire que Samson a fait un gros match. Il a fait un gros match, Samson hier. Oui. Messieurs, on dit que techniquement, il a fait des renversements de jeu, des trucs... Messieurs, on me c'est dehors la télé, on me signale un élément important que vous n'avez pas pris en compte, c'est que Gustavo est suspendu à Guingamp. Donc ça ne vous change pas vos plans. Vous le mettez quand même au repos ? Oui. Moi, je le met pas au repos. Oui, René ? Il est suspendu à Guingamp. S'il est suspendu à Guingamp, alors je le fais. Non, mais moi, c'était pour le reposé. C'est-à-dire ? Sam, ça change quelque chose pour toi ? Juste un truc. Tout à l'heure, je mets Gustavo à la place de Rolando, je te le dis de suite. Non, mais avec le petit camarade qui puisse le cabrier et ainsi de suite. Je ne pense pas que ce soit le cas avec Rolando au niveau de parler, au niveau du placement et tout. Il y a une autre personnalité. Gustavo Lopez. Gustavo Lopez ? René ? Oui, à partir du moment où il ne s'est pas du côté gagnant, je ne savais pas. Donc, il s'avoue Lopez. Parce qu'au moins Lopez qu'on arrête de massacrer ce petit jeune. On le massacre pas. Tout le monde le massacre. Tu restes sur exemple au Samson ? Oui. Et toi, ton milieu de terrain ? Samson et Lopez. Samson et Lopez. Donc, ça donne Lopez. Je mets sur le bar Rolando en repos. Ça donne Lopez avec Samson ou Gustavo. Moi, je choisis Gustavo pour ce match. Donc, ce sera Lopez-Gustavo. C'était compliqué mais on y est arrivé avec cette suspension de Gustavo. Merci à la régie Nicolas Chabert et Camille qui m'ont rappelé évidemment que Gustavo était suspendu. Ça nous avait tous échappé. Bien joué, les amis. On passe tout de suite au milieu de terrain où à l'attaque votre avant-centre Germain ou Engie ? C'est toujours plus simple de commencer par l'avant-centre. Germain ? Engie. Engie ou Germain ? Il faut l'oublier de lui trouver lourd ? Oui. Engie ou Germain ? De toute façon, Germain, il jouait encore et de la chaise. Donc, deux Germains, deux Engie. Ça sera Clinton-Engie pour ce match. Ça tranche. C'est comme ça. Vous n'êtes pas d'accord en tout cas ? Non, parce que Engie, tu peux le faire jouer côté droit et tu mets Germain dans l'axe. Ça te permet de faire reposer Thauvin. Vous validez ça aussi ? Tu as parlé de l'attaquant. Hein ? Tu as parlé de... Oui, j'ai parlé de l'attaquant. Alors, Germain. Effectivement, je n'avais pas vu comme ça, Romain, tu as raison. Voilà, Germain. Il a raison. Et Engie, il y a la place de... Germain. De toute façon, il y avait deux deux, donc je change. Deux valides, de Germain. Il est à la place de Thauvin. Votre... Thauvin, il joue pas ? Vous êtes tous d'accord ? Non, je le mets au repos, lui. On est aussi ? Ouais, ouais. C'est bas ? Ok, qui est à droite ? Engie, Samson en 10. Engie, Samson et Payette à gauche. Engie, Samson, Payette. Bernard ? Oui, pareil. D'accord. Sébastien ? Parfait. Ah, parfait. Bon, mais parfait. Engie, Samson, Payette, alors, messieurs. Voilà, vous l'avez votre compo. On a galéré, mais c'est ça aussi qui doit se passer dans la tête de Rudi Garcia. Il met la première compo, il dit, ah, mais finalement, Gustavo, il n'est pas là. Alors, soyez au complet. Dès l'heure de jeu, sortie de Payette, rentrée d'au campos. Voilà, le premier... Quand on mène à l'autre jeu. Il y a lui aussi. On le laisse pas y être. Qui a été moins bon que d'habitude. D'habitude, il est meilleur que ça comme 3-4 joueurs. Mais il est vraiment très bon. On passe aux questions-réponses. C'est votre moment. Allez-y, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum du Fossé 1. Les questions-réponses. René, je sais que tu as un message. Je l'ai noté sur ma feuille. Vas-y, tu voulais passer un message. Soit... Coup de gueule. Essaye d'être plus rapide que sur Twitter. Essaye d'être plus rapide que quand tu l'as fait sur Twitter. Et dans des cas comme ça, il n'y a pas de dire soit rapide ou soit pas rapide. C'est trop important. Non, soit rapide. Voilà, c'est trop important. Je m'adresse. J'ai fait la vidéo. Je m'adresse encore une fois aux experts. C'est la flurant qui vende les places que la ville donne et l'OM donne gratuitement. Moi, ce matin, j'étais avec une journée de célébration de Femme TV. On parle de la fanzone. Voilà, précisons quand même. Oui. Frère de la fanzone. Frère de la fanzone. Le journaliste me dit hier, j'étais à la fanzone juste à la vélo d'ombre. T'es tranquille. Les mecs, ils m'ont dit les places de 40 euros qui doivent être gratuites. J'ai cru que je tombais. Tu es surpris ? Tu es surpris par ça ? 40 euros. Mais tu es surpris ? Non, mais c'est choquant. Mais tu es surpris ? Moi, à 71 ans, je suis un homme tellement simple et sain que c'est des chieses. C'est de la merde, ça. Alors, moi, je m'adresse aux supporters. Oh, les gars, arrêtez d'acheter des places. Avec l'argent, vous allez dans un bar. Avec 20 euros, 40 euros, vous m'avez dit, vous allez être tranquille. Parce qu'avec 40 euros, vous rentrez dans le stade des vélodromes et vous êtes comme ça, vous le regardez. Voilà. C'était sympa, la fanzone. René, je ne sais pas si tu es au courant. C'est sympa, la fanzone, mais ça ne vaut pas 40 euros, papa. Je n'ai pas dit le contraire. Tu ne places gratuites. Je n'ai pas dit le contraire. Tu sais qu'il y a des places qui se vendaient au Goldiegel pour être à côté de toi dans la minute. Oh, blague. Je ne vends pas sûr. Non, mais on doit se lever pour que c'est pratique. Oh, les places sont gratuites. Non, mais évidemment. C'est le message. Les mecs, il va des 40 euros. Des putains des 40 euros. Mais c'est comme là, pour la finale, tu vas voir la flambée des prix des places, des gens qui vont s'abonner. Ah, ah, alors Romain, c'est très important. On n'a vu pas, c'est ça. C'est Bild, c'est ça qui sort cette rumeur. Max Meyer, c'est un milieu de terrain qui joue à Schalke. C'est ça, c'est un milieu, c'est la petite pépite de Schalke. Donc Schalke, c'est un gros club. Schalke Nundfier qui est un gros club formateur. 0-4 en France. Voilà. En Allemagne, dans le barlement, ils ont fait un mec avec des yeux un peu amandes qui s'appelle Mesutosil. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est comme footballeur. Tu peux. Voilà. C'est un milieu offensif. Non, milieu dans le micro. Dans le micro. C'est un milieu offensif. Offensif. Il faut des techniques hors pair. Et voilà, c'est un joueur qui va quitter son club en fin de contrat. Il refuse de prolonger. Donc là, ils ne font pas jouer les derniers matchs. Il y a toute l'Europe qui est dessus. Et Bild mentionne que son agent est l'agent de Luis Gustavo et qui est très bien avec l'Olympique de Marseille depuis l'été dernier. C'est possible ou pas ? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que ça va coûter de l'argent parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dessus. Mais c'est joué à la place avec l'argent commune. Combien on t'a dit ? Il va falloir mettre le salaire de Luis Gustavo minimum. Combien on t'a dit ? Parce que comme il est libre, tu vas mettre le salaire de Luis Gustavo et une prime à la signature qui va avoisiner un transfert finalement parce qu'il va falloir aligner. C'est combien une prime de signature comme ça pour un joueur libre actuellement ? Pour un joueur comme ça, ça peut monter à 10 millions d'euros. D'accord, facile. D'accord, d'accord. Ça serait une bonne affaire ? C'est une somme. Après, c'est facile de dire ça. Moi, les extraits de match, je ne regarde pas le championnat d'Allemagne chaque journée, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, c'est vraiment le prototype de ces petites allemands. Il jouera la place de qui ? Il joue 8. Non, mais il jouera la place de qui ici à Marseille ? Maxime Lopez, grosso modo. Dans le truc, ça peut être l'associé de Luis Gustavo au poste numéro 6. Il jouait 10 aussi. Ce n'est pas un numéro 6 pur, mais ça peut être dans ce registre de Maxime Lopez, Morgane Sanson. C'est un joueur technique, Max Meyer. Donc oui, moi, je suis totalement pour. Ça peut être... De toute façon, quand tu achètes un mec comme ça, tu sais que derrière, tu peux le revendre encore plus cher. On verra. Le mercato arrive, Romain. Le mercatole aussi, certainement. Tu excelles à la présentation. Ça arrive bientôt. Mais on va finir la saison d'abord, évidemment. Lachesis 81. Et si, défaite en finale et on finit 4e. Bonne ou mauvaise saison ? Mitigée ? Bonne ou mauvaise saison si le scénario catastrophe de Lachesis se profile. C'est bas, objectivement. Bonne saison. Bonne saison. Quoi qu'il arrive, je veux dire, faire une finale de Nigropa. Ouais, ce serait peut-être une petite déception de finir à la 4e place en championnat. Mais bon, ça resterait quand même une bonne saison. Bonne saison aussi, Bernard ? Ou mauvaise saison ou mitigée ? Mitigée. Mitigée ? Mitigée. Pourquoi ? Oui, parce que j'estime qu'on est placé au niveau de... On a presque la 2e place. Bon, il y a Monaco. Et bon, que tu te fasses éliminer en finale. Mais au moins, tenir quelque chose. Tu ne fais pas une saison comme ça. OK. Mitigée. Voilà, mitigée. Romain, mitigée, mauvaise saison, je sais que non. Mais bonne ou mitigée pour toi ? Non, non, bonne. Et je vais te dire pourquoi. Bonne question en tout cas. Si tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions, par exemple, planer avec Bielsa, tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions, c'est un drame parce que financièrement, tu n'as pas l'air insolide et derrière, tu vends tout le monde et c'est fin de cycle et c'est terminé. Là, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors, je peux me tromper. On peut se tromper. Si ça se trouve, je te dis ça et en fait, ma courte, si on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, il va vendre tout le monde cet été et ça sera la catastrophe. Et là, je te dirais, c'était une saison horrible mais d'une, je n'ai pas l'impression de ça. De deux, j'ai envie de croire qu'il y a aussi un élan populaire qui s'est créé, une nouvelle identification à cette équipe et que le système d'abonnement par exemple qui donnait au virage en disant vous vous abonnez pour toute l'année, moi, j'ai envie de te dire que le résultat de la réponse à cette question, tu l'auras si les abonnements début juillet, ça fait un carton et c'est plein. Et moi, je pense que ça sera plein. mauvaise saison ou mitigée si tu déperds en finale si tu poses la question par rapport à ce que j'ai entendu Jacques Arriaro, il a dit l'objectif première saison, quatrième. Il se finit, quatrième. Il était hors de question mais pas question d'être un final de l'UEFA. Là, aujourd'hui, avait les envies qu'ils ont donné à tout le monde et moi, je le dis franchement, pour moi, ce sera mitigé. Pourquoi ? Mais pas par la faute de Hérault et de ses conseillers à moi qui n'ont pas exigé qu'ils recrutent au minimum deux jours à cet hiver. D'accord, très bien. Et je dis bien les conseillers à moi de Jacques Harry Hérault. On les salue. On les embrasse, évidemment. Dernière question. Parce que normalement, je ne supporte pas qu'il n'y ait pas que Zubizarita Garcia et Hérault qui prennent une décision. Tout ce monde de Glock qui tourne autour, je ne supporte pas. Message est passé René. Bernard, on va répondre à Réquiem si tu veux bien ensemble. Que pensez-vous du niveau d'Amavi ? Mon jugement est fait depuis le début de saison. Je trouvais que c'était un super arrière. On ne s'est pas trop emballé sur ce joueur, il nous demande. Non, mais on ne s'est pas trop emballé. On s'est emballé sur Bounossard. Bounar, oui. On s'est emballé sur lui. Mais il y a deux arrières. Lui, il a des qualités techniques. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un très très bon joueur. C'est tout. Ok, c'est clair. Baisse de régime quand même, Sébastien, ces dernières semaines ? Oui, un petit peu. Tu penses où il est son vrai niveau à ma vie ? Est-ce que c'est dans ces deux, trois premiers mois où il était excellent ou plutôt là ? Je pense. Il y a eu cette petite coupure avec sa blessure. Là, il revient. Il a eu un peu des difficultés. Là, les mêmes matchs à Salsbourg et c'est mon songeux quand même. Bien sûr, je pose les questions. Moi, j'ai dit que sur le gris, la fin d'année, à ma vie, on garde la fin. Ah oui, mais c'est pas comme le fait que j'ai été le gris. Comme on a eu le joué, on l'avait bien, il a un pan fléché sur moi, mais bon, sur la table-là, c'est donc... C'est une satisfaction. Ah ben oui. On va regarder quand même les résultats des deux sondages que j'ai lancés tout à l'heure sur Twitter. Le premier, qui est le héros de la demi-finale et Johan Pelé est le héros devant Rolando et Garcia, 11% seulement. Normal. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a des garçons qui te font un 1, 2, 3 arrêts puisque lui, il est gardé de buts, qui te font tourner un match complètement. C'est tout. C'est pas une question. Moi, j'ai rien à voir avec ni Pelé ni avec Mandanda, mais je me mets à la place de Pelé et je me mets à la place de ses amis qui sont dans l'équipe. Romain, t'es surpris de voir Garcia seulement à 11% ? Non, non. C'est aussi... Voilà, c'est bien pour Johan Pelé. On lui est suffisamment tombé dessus quand ça ne l'est pas. Il faut souligner absolument. Question sur 1. Pour vous, Steve Mandanda doit jouer malgré tout la finale à 78%. Voilà, qui est clair en tout cas pour vous, chers auditeurs, téléspectateurs. Pour ce talk, on finit évidemment avec toi Bernard. Je crois que tu... Tu aurais dû poser la question. Peut-il jouer la finale si c'est le seul match qui joue depuis qu'il joue ? Mais c'est une désaveu pour toi. C'est une désaveu. Je vais voir ce talk. 78% ! Il n'y a même pas de débat. S'il joue deux matchs avant, d'accord, mais tu fais Pelé et puis le jour de la finale, tu mets Mandanda qui a perdu p sur la perte depuis un mois et demi. 78%. Bah les couilles. C'est-à-dire que les autres, ça veut dire un bête un peu plus tard. J'aime l'adversité, moi. Bernard, les stages bosquiers, alors, qu'est-ce que ça donne cette année ? Ça continue toujours. On peut encore s'inscrire ou c'est clouiné ? Oui, oui, ça a commencé depuis pas mal de temps. On a beaucoup de gosses de l'étranger. des Etats-Unis, d'Abu Dhabi, un petit peu de partout, Barcelone. Et puis, il y a surtout ce qui est en projet et qui est en train d'atterrir, c'est-à-dire un gros truc en Chine. Avec Pékin, avec plusieurs villes qui sont en partenariat avec la France. Donc, un truc assez important. Très bien. La félicitation, en tout cas, Bernard. Oui. Et puis, bon stage. Oui, merci. Voilà. Et on peut encore s'inscrire, alors ? Oui, bien sûr. Sur le site internet, évidemment. Les stages bosquiers qui sont déjà légendaires. Au moins autant que toi. Ben, c'est légendaire. Il y en a 960, oui, normalement, oui. Comme on arrive en premier, c'est légendaire. Bravo, en tout cas, pour cette première place. Merci, René, à avoir été avec nous. On se retrouve. C'est que ma petite fille qui l'a fait deux fois, les stages bosquiers. Oui, oui. Bien sûr. Et je peux te garantir que c'est bien. Je sais. C'est bien. Merci, messieurs. C'était bien de t'avoir, Sébastien. On va te souhaiter une bonne nuit. Oui, merci. Une très bonne nuit, Sébastien. Continuez à être dans l'ivresse, en tout cas, de cette victoire face à Salzbourg, cette qualification, en tout cas. On se retrouve dimanche. Voilà, dimanche, c'est le pain quotidien, c'est le championnat. Vivez ce match également dimanche. Et puis, on se retrouve lundi pour un talk de débrief de ce match contre Nice. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada